alors voilà une thématique de vidéo qui va paraître plutôt intéressante je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont trouver ça même très farfelu faire une vidéo sur un vêtement simple bout de tissu et pourtant vous allez voir que vous pourriez apprendre pas mal de choses là dessus vous êtes assez nombreux à me demander des vidéos sur les outils les plus classiques les outils vraiment que j'utilise au jardin en pépinière et il s'avère que l'un des outils que j'utilise le plus un outil j'utilise tellement que je m'en aperçois même plus c'est un vêtement et vous verrez donc que ce simple bout de tissu a pas mal d'usages beaucoup plus que certains pourraient l'imaginer certains usages très pratico pratique et d'autres un peu plus philosophique alors je tiens à préciser quand même que cette vidéo à la base vient d'un jeu que j'aime bien pratiquer à savoir un jeu de permaculteur qui se base sur un des principes de la permaculture à savoir que ce principe c'est chaque élément doit avoir plusieurs fonctions vous savez qu'en permaculture on essaie de voir nos projets nos jardins comme des systèmes composés de différents éléments et ce principe qui dit que si chaque élément a plusieurs fonctions globalement le système va être plus productif plus efficace plus stable mieux et donc ce jeu consiste à trouver un outil comme ici un objet une action et de lui trouver le plus de fonctions possibles essayez de le faire de l'autre côté vous allez voir ça peut être assez amusant trouver un outil ou un objet quelconque et essayer de lui trouver le plus d'utilité possible moi pour le tablier j'en ai trouvé huit et donc le projet de cette vidéo est venu de cette idée que pour moi le meilleur outil qui soit sera celui qui sera le plus polyvalent l'outil qui a le plus d'utilités différentes et donc on va voir les huit utilités du tablier cette vidéo entre sérieux et déconnade est l'une des premières d'une nouvelle série dans laquelle je vous parlerai de tous les outils que j'utilise beaucoup moi en pépinière et plus globalement quand je fais du jardin si le sujet vous intéresse j'y reviendrai en fin de vidéo et pour l'instant revenons à cet outil de base qui pourrait être qualifié comme l'outil le plus symbolique du jardinier à savoir le tablier allez c'est parti et je commence par le mettre à l'envers ça commence bien ça c'était pas dans le script allez c'est parti donc voilà premier usage évident qui va sans dire mais pourquoi pas le dire quand même c'est l'usage le plus évident du tablier c'est pour ne pas se salir en plus on le met à l'entrée du jardin c'est rapide à mettre rapide à enlever et c'est pratique deuxième usage mais qui se rapproche beaucoup du ça y est je vais aller donner à manger à l'oie deuxième usage mais qui se rapproche beaucoup du premier pour s'essuyer alors moi j'étais cuisinier à une époque et je crois que c'est là bas que j'ai pris vraiment l'habitude d'avoir tout le temps de tablier sur moi et de m'essuyer les mains à chaque fois que je pouvais tel point que quand je porte pas de tablier ça m'arrive de m'essuyer quand même sur mes habits ça me fait attention vous verrez vous aussi une fois vous porterez souvent un tablier vous prendrez l'habitude de vous essuyer dessus et puis c'est beaucoup plus logique que quand on porte des vêtements et qu'on cherche un truc pour s'essuyer là chaque fois qu'on a besoin de s'essuyer hop on fait ça et c'est réglé et d'ailleurs ça marche pour la terre ça marche pour l'eau ça marche vraiment pour tout et n'importe quoi et d'ailleurs on a le côté sale devant avec la terre le côté propre derrière qui peut être utilisé un coup de chaud pour s'essuyer le visage on a toujours un torchon un chiffon sur soi donc ça c'est les deux usages les plus simples et on va aller voir qu'il y a d'autres usages un peu plus particuliers alors qui dit tablier de jardinier dit grande poche et dans cette grande poche on va pouvoir y stocker d'autres choses quand on est jardinier horticulteur pépiniériste quand on fait tout ce qui est travaux liés au travail du sol multiplication des plantes on va avoir besoin de pas mal d'outils et ben je vous faire un petit un petit vidage de poche et je vous montrer tout ce que j'ai moi dans mon tablier alors j'ai pas mal d'outils c'est classique que j'utilise ici là quand je travaille en pépinière ça dit j'ai des outils que j'utilise tellement régulièrement que je préfère les avoir sur moi donc si je vide mes poches une paire de ciseaux et un sécateur voilà dès que je me balade dans mon jardin ça m'arrive souvent de regretter de ne pas avoir mis mon tablier quand je me balade et qu'il y a une branche à tailler une bouture à faire un truc à une des graines à récupérer un fruit à tailler et qu'on veut pas faire ça à la main qu'on veut faire ça proprement sécateur et gros ciseaux ciseaux de cuisine c'est très très bien voilà ça c'est vraiment les trucs que j'ai le plus souvent sur moi autre truc c'est paire de gants alors il ya beaucoup d'autres choses mais ça c'est pour l'usage d'après une paire de gants voilà pareil si je me balade et qu'il y a un truc à arracher désherber des ronces des orties non je mets pas de gants pour les orties mais voilà une paire de gants c'est toujours pratique et au moins ça me permet dès que je mets mon tablier je sais que quoi que j'ai à faire les outils de base je les ai sur moi n'importe où que je sois dans mon jardin et ça c'est quand même très pratique la poche assez grande pour que pour certains usages ponctuels ça m'arrive de rajouter la griffe quand j'ai des plantations à faire râteau pêle marteau tout ce truc bon vous voyez ce que je veux dire c'est une poche qui est assez grande pour pouvoir y rajouter les outils dont on a besoin sans avoir besoin d'avoir un petit sac un panier à côté si j'ai de l'étiquetage à faire hop des étiquettes un crayon dans la poche ça rentre aussi voilà il ya de la place il ya autre chose dans ma poche mais ça c'est le quatrième usage on va aller dans le jardin pour en parler quatrième utilisation de ce tablier avec sa grande poche qui est bien pratique si vous travaillez dans un jardin dans une ferme ou la campagne n'importe où vous avez souvent un peu partout quand on cherche bien des étiquettes qui traînent des ficelles qui servent à tacher des tomates des bouts de plastique qui servent de bâchage pour le jardin voilà bref tout plein de morceaux de plastique qui traînent un peu partout et donc cette poche sert souvent de poubelle temporaire avant d'aller mettre tout ça à la poubelle voilà du plastique du plastique il y en a des étiquettes des ficelles des bouts de bâches des élastiques voilà allez les étiquettes si c'est utilisé que d'un côté je peux réutiliser hop allez tout ça ça part à la poubelle je parle du tablier mais je travaille souvent avec ce genre de pantalon de travail on a des grosses poches et voilà si je fouille dans mes poches ça m'arrive souvent de retrouver des morceaux de plastique j'essaye de pas remettre des morceaux de plastique que j'ai l'habitude de ramasser ça c'est vraiment quelque chose que vous devez faire c'est pas que vous devriez vous devez le faire que ce soit chez vous que ce soit chez les autres que soit la campagne à la ville alors à la ville souvent on a le ramassage les gens qui nettoient automatiquement et on n'a pas forcément le tablier sur soi mais vraiment vous devriez le faire si vous voulez participer à ça rendre ce monde meilleur non là j'exagère un peu à rendre le monde plus propre en tout cas il n'y a rien de plus con pour moi que quelqu'un qui râle parce que ah regarde il ya des bouts de plastique qui traînent partout eh ben tais toi et ramasse le le bout de plastique que ce soit toi qui l'est mis ou pas que ce soit chez toi ou dans un lieu public ou dans la nature n'importe où les bouts de plastique qui traînent il y en a partout on en met partout nous dans nos jardins l'idée de se pouvoir les ramasser voilà désolé pour cette leçon de morale mais c'est vrai que je trouve ça un peu bête de bas des fois de voir des bouts de plastique et de pas participer à les ramasser sans rien demander en retour ramasser un bout de plastique ça devrait être obligatoire voilà j'ai fini pour mon petit coup de gueule contre les plastiques qui traînent cinquième usage pratico pratique je vais aller faire ça juste à côté la cinquième usage de ce tablier vraiment pratique c'est alors grande poche oui mais grand tissu aussi et si on prend les deux parties ici qu'on les tient comme ça comme on veut ça fait un gros panier quand on a besoin de ramasser quelque chose qu'on n'a pas une brouette avec soi on peut vraiment porter du poids avec ça et ben démonstration alors c'est cool parce que j'ai le sécateur sur moi bon alors là j'avoue que ces images c'est pas les plus parlantes qui soit puisque non seulement j'ai pas produit beaucoup de courges cette année et puis en plus on a eu une année super sèche donc bref voilà le tablier là est pas trop rempli mais une fois vous avez compris le principe on peut faire la même chose pour transporter n'importe quelle autre récolte transporter de la pierre transporter de la paille du foin de la tonte des feuilles mortes ou pourquoi pas même transporter des animaux etc etc vous voyez l'idée alors voilà pour les cinq utilisations pratiques que moi je fais du tablier il y en a sûrement d'autres je vous invite dans les commentaires si vous vous avez d'autres façons d'utiliser à le préciser et on va voir qu'il n'y a pas que des utilisations pratiques il y en a aussi quelques unes plus philosophiques mais non moins réelles la première le tablier c'est la marque de fabrique de ce que je suis à savoir un jardinier quand je travaille dans ma serre et qu'on fait de la vente qu'il ya des gens qui viennent encore je dis dans la serre ou sur les marchés quand je fais de la vente de plantes il peut y avoir plusieurs personnes quelqu'un qui arrive et qui sait pas qui est le vendeur celui qui a le tablier de jardinier c'est le vendeur de la même façon que quand vous allez dans une cuisine et que vous voyez quelqu'un qui a un tablier blanc c'est le cuisinier dans un atelier mécanicien il a son bleu de travail et nous on a le tablier qui est généralement vert mais pas forcément mais voilà en tout cas ce tablier à grande poche qui est reconnaissable chez le jardinier bon c'est les quelques-uns qui me viennent appuyez vous si vous voulez dans les commentaires à donner des tenues qui sont affiliés à des rôles ou des métiers en particulier ça peut être drôle sixième utilité de ce tablier alors là pour que ça le fasse il faut d'abord que je l'enlève là je suis pas jardinier sixième utilité c'est que quand j'arrive au boulot quand je mets mon tablier bah là je passe vraiment en mode travail ça m'arrive parfois de ne pas le mettre et ça m'arrive très souvent quand je ne vais pas de regretter alors déjà je me sens pas complet quand j'ai pas ça j'arrive pas forcément à m'y mettre et combien de fois j'ai regretter en passant dans le jardin en voyant une branche à tailler bah j'ai pas mon tablier donc pas mon sécateur une bouture à faire pas mon tablier donc pas ma paire de ciseaux pour tailler une bouture je passe dans la serre il y a une plante qui souffre qu'il faudrait rempoter vite fait j'ai toujours un peu de terreau sur ma table hop je vais vite fait la rempoter j'oublie que j'ai pas de tablier je m'essuie bref vous voyez l'idée quand je porte pas mon tablier bah je suis pas je suis pas jardinier il me manque quelque chose et à savoir que j'ai exactement la même chose avec les chaussures alors là je fais la vidéo en masquette parce que je suis pas en mode jardin mais quand je jardine j'ai toujours mes chaussures de travail et quand je dois jardiner je suis vraiment pas je sais même physique je suis vraiment pas à l'aise si je sens que j'ai pas mes chaussures de travail à savoir des chaussures chaussures coquets un peu renforcées et si vous devez travailler en jardin quoi que ce soit d'agricole et c'est un peu pareil j'imagine donc tout ce qui est bâtiment dès qu'on doit travailler avec des objets lourds des outils de jardin déplacer peut-être des fois des cailloux quand on fait de l'aménagement des trucs comme ça voilà une chaussure de sécurité on se sent clairement plus en sécurité quand on a l'habitude de les porter et le jour où on les porte pas ben on sent qu'il manque un truc on se sent moins en sécurité donc voilà chaussures de sécurité tablier une fois que j'ai ça moi je sais que je peux travailler à l'aise le pantalon ça m'arrive de porter d'autres pantalons que ce pantalon de travail même si c'est assez rare mais ça c'est vraiment l'attirail de base du jardinier je dirais et donc huitième et dernier usage c'est l'inverse du précédent quand j'enlève mon tablier symboliquement j'ai fini de travailler et j'ai vraiment pris encore une fois l'habitude de ça quand j'ai mon tablier je me sens vraiment en mode jardinier mais pour les jardiniers passionnés comme moi qui ont du mal à s'arrêter quand j'ai fini de tout faire et que je pose le tablier là ça y est j'ai clairement fini de travailler ça paraît assez symbolique mais moi j'ai vraiment un déclic quand je l'enlève et je suis très souvent dans mon jardin c'est un lieu de travail mais c'est aussi un lieu de vie lieu où je passe du temps avec mes amis avec ma famille avec ma compagne avec mon fils et il n'y a rien de plus chiant quand on vit avec quelqu'un qui est passionné et qui ne sait pas s'arrêter de il est toujours en train de faire un truc il s'arrête et puis il recommence à faire autre chose là aujourd'hui clairement quand je pose le tablier j'ai ce déclic ça y est je suis plus en mode travail jardin on peut se balader on peut aller cueillir un fruit pour manger mais on va surtout aller s'arrêter discuter papoter et vivre tout simplement et j'ai besoin enfin j'ai besoin je passe sur son besoin mais en tout cas j'ai vraiment ce déclic quand je pose le tablier c'est fini je vais plus aller travailler de toute façon je n'ai pas ce qu'il faut sur moi et ça marche pas bon allez pareil que pour les usages pratiques je suis sûr que chez vous le tablier peut symboliser d'autres choses encore une fois dans les commentaires n'hésitez pas à partager vos ressentis à vous allez voilà pour cette vidéo sur cet outil vestimentaire qui est la base de tout jardinier qui se respecte comme je le disais en début de vidéo je ferai certainement d'autres vidéos sur d'autres outils de base n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de savoir quels sont les outils de base pour le jardin pour la pépinière pour les différentes activités que moi je peux faire ici je suis en train moi de travailler pour mes formations sur justement un listing de tous les outils de base pour créer une pépinière combien ça coûte de quoi on a besoin et de quoi on n'a pas forcément besoin je risque de partager ça publiquement gratuitement là très bientôt dès que le listing sera fait je suis en train justement d'installer une toute petite pépinière à côté de chez moi donc voilà je vais avoir une idée plus précise de c'est quoi les outils de base à avoir autre chose que vous pouvez partager dans les commentaires et qui serait super intéressant pour moi et puis pour ceux qui sera repartagé derrière c'est quels sont les outils de base que vous vous utilisez beaucoup de quels outils vous pourriez pas vous passer et quels outils vous avez acheté et que vous n'utilisez pas j'y en a plein moi j'en ai énormément autour de moi je les garde des fois en souvenir mais voilà il y a beaucoup d'outils qui sont pas du tout utiles donc ça aussi vous pouvez m'en parler dans les commentaires ça pourra servir à d'autres je vais finir par une date importante et intéressante pour tous les jardiniers qui voudraient se lancer dans le jardin forêt et qui n'y connaissent pas grand chose et qui voudraient se lancer donc ça sera le 21 septembre à 20h30 on va faire un webinaire en live sur la page des alvéoles l'université des alvéoles et qui sera aussi retransmis en live sur la chaîne youtube du jardin des merveilles ici donc 21 septembre à 20h30 avec Antoine Talin et Sam des alvéoles et on parlera donc de toutes les questions basiques pour lancer un jardin forêt voilà donc si ça vous intéresse si vous connaissez des gens intéressés autour de vous faites passer l'info allez je suis au bout de cette vidéo j'espère que ça vous a plu comme d'habitude que vous avez trouvé ça aussi drôle qu'intéressant en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant de m'amuser à le faire ça fait travailler un peu sur ce principe de permaculture qui dit que chaque élément doit avoir plusieurs fonctions et donc je me suis bien amusé avec ce tablier à me dire c'est quoi les différentes fonctions de ce bout de tissu et j'en ai trouvé quelques-unes allez donc si ça vous a plu si ça vous a intéressé abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo dites-le dans les commentaires laissez des petits pouces en l'air tout ça c'est très sympa pour le référencement et ça fait plaisir et puis si ce que je fais vous plaît que vous voulez me permettre de continuer à le faire vous pouvez aussi me soutenir financièrement en passant par le lien Tipeee qui est là en haut à droite de la vidéo à la fin de la vidéo dans la description en dessous vous pouvez trouver ce lien un peu partout merci à tous ceux qui le font et qui me permettent de continuer à prendre ce temps là et puis un grand merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous